Bonjour bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo puisque je vais vous parler de mon troisième mois de grossesse. Pour commencer, la première chose qui a été le plus visible pour mon troisième mois de grossesse, c'est mon ventre. Il faut savoir que là ça n'a pas changé, pour le coup, entre ma première et ma deuxième grossesse. Mon ventre a grossi, mais d'une rapidité. Il faut savoir qu'entre le deuxième et mon troisième mois de grossesse, j'ai terminé mon emploi. Avant que je parte, mes collègues m'ont dit, mais tu ne serais pas enceinte ? Si, sauf que j'entamais à peine mon troisième mois de grossesse. Donc c'est vrai qu'au niveau du ventre, je prends très rapidement. En fait, je pense que mon estomac, mes intestins, etc. parce qu'il faut savoir que vos organes se déplacent, ils ne se mettent pas au même endroit pour laisser la place à l'utérus de grandir, tout simplement pour que votre bébé puisse grandir. Donc tous les organes qui concernent votre transit, etc. remontent. Vous les retrouvez en haut de votre ventre. Et donc moi, c'est de là que je prends assez rapidement parce que je bois beaucoup. Je vous en ai parlé dans mon ancienne vidéo, j'avais très très soif, comme c'était un symptôme que j'avais. Je bois beaucoup dans la journée, donc c'est quelque chose qui gonfle assez rapidement. Donc suivant les aliments que je vais manger, etc. j'ai tendance à prendre beaucoup du haut du ventre. Et c'est vrai que le ventre, c'est quelque chose que j'ai pris très rapidement, que ça soit pour ma première ou ma deuxième grossesse. Le deuxième symptôme dont je vous avais parlé déjà dans ma vidéo précédente, c'était la fatigue. Alors là, la fatigue a été encore plus intense que pour le premier ou le deuxième mois. Vraiment, ça a été quelque chose de très très intense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre premier trimestre, en fait, c'est là où votre hormone de grossesse, donc c'est le HCG, quelque chose comme ça, il me semble, bêta-HCG, c'est un pic en fait. Quand vous tombez enceinte, vous avez donc les hormones et petit à petit, ça va augmenter. Jusqu'à ce que vous arriviez à votre deuxième trimestre, ça rebaisse un petit peu. C'est pour ça qu'en général, une femme ancêtre dans son deuxième trimestre, elle est beaucoup mieux, elle est moins fatiguée, elle a un regain d'énergie. Et vers la fin de sa grossesse, environ vers le huitième mois, on recommence à être fatiguée. C'est à cause des hormones, tout simplement parce que les hormones remontent, il y a encore un petit pic vers la fin de la grossesse. Donc là, c'est ce qui s'est clairement passé pour moi. Dès qu'il y a eu ce pic d'hormones, je l'ai bien ressenti et notamment au niveau de la fatigue, ça a été quelque chose de très intense. Autre symptôme que j'avais déjà pour le deuxième mois de grossesse qui commençait à apparaître assez légèrement, mais quand même, c'était vraiment pas facile, ce sont les vertiges. Alors là, pour le troisième mois, les vertiges, ça a été vraiment très très intense. C'était de plus en plus fort jusqu'au quatrième mois. Après, je vous expliquerai pourquoi dans ma prochaine vidéo, mais bon, c'était lié à autre chose. Mais en tout cas, dès le troisième mois de grossesse, j'ai eu pas mal de vertiges. Et la plupart du temps, ces vertiges survenaient surtout le soir vers 19h, quelque chose comme ça, vers 18h même. À partir de 18h, je commençais à avoir de très gros vertiges. Alors, est-ce que c'était lié aussi, puisque je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, au fait que j'avais faim et que je mangeais en plus petite quantité et que j'avais un peu faim du coup ? Je sais pas trop parce qu'après manger, parfois ça allait mieux, parfois ça n'allait pas mieux. Je sais pas vraiment. En tout cas, ces vertiges, ça a été vraiment très compliqué à gérer. Mon appétit, pourtant, est revenu de façon plutôt normale. Alors, je mangeais toujours 4 repas. Vers la fin de mon troisième mois, je suis plutôt revenue à 3 repas. Bon, alors après, ça a été la débandade. Je vous expliquerai tout ça, mais petit à petit, c'est revenu à la normale en fait. Par contre, j'avais envie de fromage. Alors, il faut savoir qu'il y a certains fromages que l'on ne peut pas manger enceinte. J'avais oublié de vous le dire dans la première vidéo. Je vous ai parlé de la toxoplasmose. Mais il y a autre chose auquel il faut faire très attention quand on est enceinte. C'est de ne pas attraper la listeriose. Je crois que la bactérie, c'est la listerie. Que vous pouvez retrouver dans certains fromages, le jambon notamment, tout ce qui va être à base de choses crues. Donc, la charcuterie, le fromage à base de lait cru. Donc, alors moi, je suis assez triste parce que j'ai une ferme juste à côté de chez moi, une chèvrerie. Et le fromage, il est délicieux, sauf que c'est du lait cru. Donc, je ne peux plus en manger. Donc, je me suis rabattue sur le fromage que j'adorais manger quand j'étais enceinte de mon petit garçon. Le kiwi ! Et c'est quelque chose que je pouvais manger à 4h du matin quand j'avais des nausées. Par contre, quelque chose que je n'arrive plus à manger, là ça revient petit à petit. Mais ça a été très compliqué, je n'arrivais plus du tout à en manger. C'était la viande. Notamment les viandes que j'ai l'habitude de manger de façon saignante, voire tartare. Bien évidemment, c'est des choses, comme je vous le disais, vu que c'est cru, je ne peux pas en manger enceinte. Donc, ce qui va être steak haché, rôti de bœuf, etc. Rien que de le voir, j'en voulais même pas parce que c'était trop cuit. Je ne vous en avais pas parlé non plus, mais depuis le début de ma grossesse, les odeurs se sont décuplées d'une manière assez intense également. Ce qui a été plutôt pas mal, c'est que mes nausées de la nuit sont parties. Au moment du troisième mois, j'ai pu enfin redormir sans avoir de nausées. Donc, je pensais que ça allait aller mieux. Mais non, parce que j'ai commencé à avoir de sacrées difficultés à dormir avec, je suis quelqu'un qui dort sur le ventre. Donc là, j'arrivais encore plus ou moins à dormir sur le ventre. Mais si j'étais sur le côté, pour éviter, parce que j'ai voulu m'habituer petit à petit à dormir sur le dos ou sur les côtés. Mais dès que j'étais sur les côtés, j'avais de fortes douleurs. Notamment quand je me mettais à tousser et à éternuer. Alors là, les douleurs étaient encore plus intenses. J'en ai parlé à ma gynécologue et à mon médecin. Et ce sont tout simplement le fait que mes ligaments, que tous mes muscles, etc. Se préparent pour accueillir ce bébé. Et donc pour que l'utérus prenne la place. Donc c'est quelque chose qui s'étire. Et forcément, ça peut faire mal. J'ai pu faire au cours de ce troisième mois ma première échographie. Où on avait vraiment vu un visage, des mains, des pieds, un petit corps qui bougeait dans tous les sens. J'ai même vu le cordon ombilical pour le coup. Cette échographie, c'était très rigolo parce qu'il n'a pas arrêté de bouger. Alors je dis il sans savoir le sexe. Mais je pars du principe le bébé. Donc je dis il, je dirai tout le temps il dans les vidéos. Il bougeait énormément. Et c'était très frustrant de voir ces images. J'avais cet écran, je voyais mon bébé bouger dans tous les sens. Et pourtant moi je ne le sentais pas encore puisqu'il était trop petit. Je vous en ai parlé brièvement dans ma première vidéo. Mais cette échographie là, c'est une échographie qu'il faut faire à 12 semaines d'aménorée. Puisque c'est une échographie qui permet de calculer la clarté nucale. C'est un petit espace qui se trouve juste là au niveau du cou de votre bébé. Donc sur l'échographie ça se voit. C'est quelque chose qui va permettre de dépister la trisomie 21. Donc vous avez une prise de sang à faire également. Le jour même c'est mieux. Moi je l'ai fait le lendemain parce que je n'avais pas le choix. Mais c'est dans les 3 jours après votre échographie. Il faut absolument faire cette prise de sang. C'est associé. Et ils prennent en compte tous les facteurs. En fait si vous fumez, quel âge vous avez, votre poids, etc. Par rapport à cette prise de sang et à la mesure de la clarté nucale, ils calculent, faites partie des personnes qui sont à risque entre guillemets. Voilà pour ce 3ème mois de grossesse. Les petits symptômes que j'ai pu avoir, etc. Qui ont pu changer ou augmenter au fil du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !